Bonjour Mélanie. Bonjour. Bon, et qu'est-ce que tu vas faire là ? Tu vas prendre ton bain ou quoi ? Ah ben non, 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 là je suis dans une salle d'accouchement. Une salle d'accouchement, alors que ça fait là une baignoire ? Eh ben la baignoire permet aux patientes ici d'accoucher dans l'eau. D'accoucher dans l'eau ? Eh ben oui. Mais quoi, des bébés poissons ? Alors non, pas des bébés poissons, mais ça permet du coup aux dames qui souhaitent des accouchements plus physiologiques d'accoucher du coup dans l'eau et de bénéficier de cette baignoire. On est l'une des seules maternités du coup à proposer ça aux dames dans la région Rhône-Alpes. Donc ça fait... Et ça veut dire quoi ? Plus physiologique en fait ? Ah, plus physiologique, bah de s'éloigner un petit peu du côté médical de l'accouchement, donc sans la péridurale et par exemple ces heures-de-jeux. Plus naturellement en fait en quelque sorte, c'est ça ? En quelque sorte, oui tout à fait. D'accord, d'accord. Mais en même temps là, je vois qu'il y a un peu tout le matos pour le côté médical quand même. Ah ben, on est obligé d'avoir une sécurité au niveau des accouchements. Donc notamment avec le monitoring qui permet de suivre le cœur du bébé, les contractions de la maman pour notre sécurité au travail. Et puis cette salle sert aussi à faire des accouchements avec une péridurale notamment, si besoin. Et alors c'est dangereux un accouchement ? Ah, un accouchement est jamais sans risque, évidemment. On fait cinq ans d'études, nous les sages-femmes, pas pour rien. C'est parce qu'un accouchement peut vite tourner avec une hémorragie, une césarienne en urgence. Et donc il faut qu'on surveille et qu'on soit toujours en sécurité. Mais quand même, rassure-moi, dans la plupart des cas, ça se passe très bien, non ? Oui, heureusement. Heureusement, c'est un événement qui est censé être heureux et qui doit bien se passer. Et oui, la plupart du temps, ça se passe très bien. Alors pourquoi tu as choisi de faire sage-femme ? Bonne question. Pourquoi j'ai choisi ce métier ? Parce que c'est un métier qui est proche de l'humain. On travaille dans l'accompagnement de l'accouchement de la patiente, du couple, et dans la naissance d'un bébé. Et du coup, pour moi, c'était une évidence d'être sage-femme. Et je n'aurais jamais pu penser à faire autre chose. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un métier un petit peu particulier à l'hôpital. Parce que habituellement, les patients qui viennent, ils sont malades. Mais oui. Mais là, ce n'est pas le cas. Effectivement, on est l'un des seuls services de l'hôpital où les gens font bien. Et c'est vraiment chouette de travailler dans ce cadre-là. En plus, à l'hôpital, on a les locaux, on a le matériel, on a la sécurité des docteurs s'il y a besoin. Moi, je ne me verrais pas travailler toute seule dans un cabinet libéral. Mais alors du coup, justement, tu parles des docteurs. C'est quoi la relation entre les sages-femmes et les docteurs ? On les appelle quand on a besoin d'eux, quand l'accouchement vire un peu à la pathologie. Du coup, ils sont là. Si jamais il y a un problème, un gros saignement ou des choses comme ça. Tout à fait. Ils sont là en sécurité. Exactement. D'accord. Mais sur un accouchement normal, il n'y a pas spécialement le docteur. Pas besoin d'eux. D'accord. En fait, du coup, les sages-femmes, vous avez quand même un rôle un peu particulier. Vous êtes entre l'infirmière et le médecin. D'ailleurs, on parle de vous comme du personnel médical. On est tout à fait une profession médicale. On a le droit de prescription. On a le droit de faire des gestes. En fait, on est une profession à part entière. On n'est ni infirmière, ni médecin. On est sages-femmes. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que vous n'êtes pas du tout dans le métier infirmier. Vous n'êtes pas des super infirmières. Vous êtes des sages-femmes. Vous n'êtes pas des sous-médecins. Vous êtes des sages-femmes. On est des sages-femmes. C'est ça ? Tout à fait. D'accord. Bon. Et alors, du coup, ça fait combien de temps que tu es ici ? Alors, je suis allée sur l'hôpital d'Oyona depuis 2015. Et avant, tu travaillais dans un autre établissement ou tu as fait tes études ? Alors, moi, j'ai bougé un peu partout. J'ai été diplômée en 2013. D'accord. Et puis, j'ai travaillé un peu sur Lyon, un peu dans la Marne pour attirir ici. Et je n'en bougerai pas parce que je suis très contente de mon hôpital. Oui, ça commence à faire un petit moment. Donc, effectivement, tu dois être contente. Et du coup, c'est combien de temps les études de sages-femmes ? C'est cinq ans. Ah oui, c'est long quand même. Ah oui, ça fait une petite trotte. Et puis, sachant qu'on doit passer par l'année de médecine en premier avec le concours. Et puis après, c'est quatre ans d'école de sages-femmes. Comment ça s'appelle, les écoles de sages-femmes ? Ah, c'est les études de maïotique. Ah, maïotique, oui. C'est un nom un peu bizarre. Oui, tout ça pour dire sages-femmes. D'accord. Et du coup, alors les sages-femmes hommes, on les appelle des sages-hommes ou on les appelle des sages-femmes ? Alors, c'est des sages-femmes, mais le terme technique, c'est les maïoticiens. Maïoticiens, d'accord. Ah oui, parce qu'on est toujours embêtés pour... Pour les hommes. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas très, très nombreux. Mais je crois qu'il y en a un dans l'équipe ici. Oui, tout à fait. On a notre Julien qui travaille chez nous et c'est un super sage-femme. Bon, très bien. En tout cas, tu as l'air très contente de ton métier et de ton établissement, visiblement. Oui, tout à fait. Ben, écoute, j'en suis ravi pour toi, mais pour les patients aussi. Eh ben, merci. A bientôt, Mélanie. Au revoir. Au revoir.